C'est parti, c'est parti. 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 rénale ici vous voyez une autre duplicité aussi vous voyez deux urtères à droite ici c'est une agénésie rénale donc on voit uniquement un rang gauche et des voies excès très gâche à gauche à droite on voit rien c'est une duplicité la même chose ici vous voyez la duplicité deux urtères avec deux pieds lents avec deux groupements caliciel ici voyez le premier rein donc voyez le pied lent avec les cavités pieds locaux les ciels ici vous voyez un autre un autre pied en bas on appelle ça une ectopie rénale regarder un urtère à droite un urtère à gauche le terre de droit il va ici et vous voyez le pilon donc c'est une ectopie ectopie c'est à dire leur un n'existe pas au niveau de sa loge normale et des en dehors de sa loge on appelle ça une ectopie on appelle ça une ectopie d'accord donc ça c'est une ectopie croisé pourquoi parce que leur endroit il n'est pas dans sa place et elle a traversé à dire la ligne médiane il est parti vers la gauche vous m'entendiez là vous entendez très bien il ya la duplicité et la bifidité c'est quoi la différence entre les deux la duplicité on a les deux urtères on a deux urtères jusqu'à la bouchement dans la vie si on a deux urtères distincts par contre la bifidité les deux urtères se réunissent avant l'abouchement au niveau de la vessie ici par exemple c'est une bifidité pourquoi bifidité parce qu'on a les deux urtères se rejoint ici il se termine par un seul urtère mais contre les deux urtères chacun donc sa bouche dans la vessie on appelle ça une duplicité ok parce que actuellement on parle de duplicité incomplète et duplicité complète duplicité incomplète c'est la bifidité elle-même et la duplicité complète c'est la duplicité tout simplement donc ici vous voyez un rein ectopique belvien regardez le rein il n'est pas ici le pied lent donc à droite le rein il est à sa place mais à gauche le rein et les pelvien donc c'est une acte et topi rénal pelvien ça quand on a une dilatation du pied lent comme ça alors que leur terre n'est pas oui ça peut provoquer une pollacueurie pas seulement pour la curie donc plusieurs signes donc quand on a une dilatation du pied lent comme ça alors que leur terre n'est pas dilaté on appelle le syndrome de jonction piélo-urétérale c'est quoi le syndrome de jonction culo-urétérale c'est une dilatation du pied lent des cavités calicieles alors que leur terre il n'est pas dilaté donc un obstacle au niveau de la jonction piélo-urétérale on appelle ça syndrome de jonction phyloérydrale, elle est très fréquente chez les enfants. On a parlé de la modification des cavités pieds localitielles en cas de masse rénale. Parmi les modifications, on a parlé de l'étirement. Regardez les voies, ici elles sont normales, par contre ici les voies sont étirées. Pourquoi ? Parce qu'on a une masse qui stique ici. Donc quand on a un étirement, ça veut dire que la masse est bénigne, c'est-à-dire elle pousse uniquement. Par contre, quand on a une masse maligne, on a l'amputation des cavités pieds localitielles, la distorsion, etc. Sauf l'étirement, c'est une masse bénigne, généralement c'est un kyste. Par contre, quand on a une tumeur maligne, c'est la distorsion et la disparition complète des cavités pieds localitielles parce que la masse a infiltré les cavités localitielles. La même chose ici, vous voyez, ici c'est un rade normal, ici c'est une masse qui a détruit les cavités pieds localitielles qu'on a vues en scanner ici. Ici, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez un urtère à gauche là, puis il croise la ligne médiane. Donc c'est une, le rade normalement à l'état normal, il est là. Donc il a fait une ectopie comme ça, puis il est parti vers l'autre côté. Donc c'est une ectopie croisée. S'il reste dans le même côté, c'est une ectopie simple. S'il croise la ligne médiane, on appelle ça ectopie croisée. C'est clair ? C'est clair ? Oui, très bien. Pour l'UCR, l'intérêt majeur de l'UCR, c'est le reflux vésico-urétéral. Le reflux vésico-urétéral, c'est-à-dire quand on a les urines qui passent à contre-courant de la vessie vers les urtères. Normalement, à l'état normal, les urines passent des urtères vers la vessie. Si on a des urines qui passent de la vessie vers l'urtère, c'est un reflux vésico-urétéral. Bien sûr, on peut voir des tumeurs vésicales, les rétrécissements et la vessie de l'huile. Le reflux vésico-urétéral, on a cinq stades. Au début, c'est un reflux simple dans l'urtère pelvien. Puis, on a reflux dans toutes les cavités pilocaliciennes sans dilatation. Reflux dans les cavités pilocaliciennes avec dilatation modérée. Reflux dans les cavités pilocaliciennes avec dilatation importante. Et reflux dans les cavités pilocaliciennes avec dilatation majeure. C'est ça, les cinq stades. Reflux dans l'urtère pelvien. Reflux complet. RVU, c'est un reflux vésico-urétéral, PC. Donc, dilatation modérée, dilatation importante et dilatation majeure. C'est ça, les cinq stades du reflux vésico-urétéral. Regardez là. Donc, ça, ce n'est pas une UV, c'est une UCR. Donc, on a opacifié la vessie. Après le produit de contraste, c'est passé dans l'urtère et dans les cavités pilocaliciennes. Donc, ça, c'est un reflux vésico-urétéral droit, stade 4. À gauche, on n'a pas de reflux. Ça, c'est un reflux bilatéral, stade 4 ici et stade 5 à gauche. On peut voir aussi, au cours de l'UCR, on a vu avant une image de diverticule vésical en échographie. Maintenant, on peut voir des images de diverticule en UCR. OK ? Donc, c'est des images de diverticule vésical. Et la diverticule, stade 1 et 2. Stade 1, c'est un reflux dans l'urtère pelvien. Stade 2, c'est un reflux dans tout l'urtère et les cavités pilocaliciennes, mais sans dilatation. L'UCR aussi, le cliché permixionnel, permet de mettre en évidence les rétrécissements et l'esténance de l'urètre. OK ? Voyez ici un rétrécissement de l'urètre membraneux chez l'homme, bien sûr. Donc, c'est une réduction du calibre de l'urètre membraneux. TDM euroscanner. Donc, TDM, c'est très important. On peut mettre en évidence les tumeurs rénales, les kystes, les litiases urinaires, les infections, les malformations et les traumatismes. Donc, ici, la première image, c'est une image scanographique en temps urographique, c'est-à-dire uro-IRM, euroscanner, pardon, avec reconstruction coronale. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image-là ? Rapidement, rapidement. Qu'est-ce que vous voyez ? S'il vous plaît, il faut répondre. Pas d'obstacle. Voyez le rein gauche, alors que le rein droit, on ne voit pas. Ça, c'est une agénésie rénale droite. Right, rénale agénesis. Très bien. Amen. Amina Ammona. HP. Très bien. Donc, c'est une agénésie rénale droite. Ici, il y a une malformation très importante de l'appareil urinaire qu'on appelle le rein en fer à cheval. Quand le rein, quand les deux reins s'accolent ou bien se rejoints par leur pôle inférieur, on appelle ça rein en fer à cheval. Vous voyez le rein gauche, vous voyez le rein droit, ils sont accolés comme ça. On appelle ça rein en fer à cheval. Vous voyez ? Les deux reins, ça, c'est une reconstruction volumique. Donc, vous voyez le rein en fer à cheval. Généralement, les deux reins se rejoints par leur pôle inférieur. Et la zone de liaison, ça peut être paranchimateuse, ça peut être du paranchime rénale, comme ça peut être une zone fibreuse. Le pont, c'est-à-dire qu'on appelle ça le pont. Le pont, il peut être paranchimateux ou bien fibreux. Vous voyez une reconstruction MIP, donc rein en fer à cheval. Les deux reins sont accolés par le pôle inférieur. Et ça, c'est l'image qui montre le rein en fer à cheval. Ici, reconstruction VR, vous voyez une dilatation, une urétérohydronéphrose droite. Vous voyez très bien les cavités pilocalicelles dilatées, l'urtère tortueux et dilaté. Alors qu'à gauche, il n'y a rien. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de dilatation. Les masses rénales peuvent être kystiques, comme ici, une masse épo-dense, noire, de densité liquidienne. Vous savez, en scanner, on a quatre densités, aériques, graisseuses, liquidiennes et calciques. La densité liquidienne, donc c'est un kyste bien limité. Ici, c'est une masse solide. Elle est un peu épodense et quand on injecte le produit de contraste, elle prend le produit de contraste. On peut voir même des tumeurs des voies excrétrices. Vous voyez ici, en reconstruction coronale, on voit une tumeur au niveau des cavités pilocaliciennes. Ok ? Pour la pathologie litiasique aussi, le scanner sans injection permet de mettre en évidence des litiases. Ici, c'est une litiase au niveau de l'urtère, directement sous le pied lent. Vous voyez l'image ? Ici, c'est une image de litiase au niveau de l'urtère pelvien. C'est clair ? Oui ou non ? Clair ? Très bien. Donc, ça c'est une lésion kysteique. Regardez le kyste à l'état normal, on n'en a pas. Regardez la modification des cavités pilocaliciennes, c'est l'étirement. Et regardez l'aspect en scanner. Donc, c'est un kyste rénal simple. La même chose, kyste rénal, plusieurs kystes au niveau du rein droit. Mais quand on a une tumeur maligne ici, c'est une tumeur solide qui prend le contraste. Vous voyez la modification des cavités pilocaliciennes. On a l'amputation, la distorsion et l'effacement carrément. Par contre, quand on a une lésion bénigne, c'est beaucoup plus l'étirement. Ça, c'est une tumeur rénale aussi. Vous voyez ? Ici, c'est quoi ? C'est une tumeur lésion tissulaire au niveau de la vessie au cours d'un examen uroscanner. Pardon. Donc, c'est une tumeur au niveau de la vessie. Vous la voyez très bien. Ici, c'est une tumeur au niveau de l'urtère pelvien et une tumeur au niveau de la vessie. Vous voyez les images ? Vous voyez les images, oui ou non ? Très bien. Donc, ça, vous voyez une masse rénale, une tumeur rénale solide qui prend le contraste. Les points blancs, ça, c'est le produit de contraste. Donc, c'est une masse vascularisée. Regardez la masse, elle est au niveau du poil inférieur du rein. Non, quoi, HP ? C'est quoi, non ? Et quand on fait un angioscanner, on voit la vascularisation de la masse. Ok ? Donc, masse rénale, coupe axiale, coupe coronale et angioscanner. Donc, c'est quoi cette image-là ? On a plusieurs kystes au niveau du 2 rein. Les 2 rein sont augmentés de taille, siège de multiples kystes. En plus, on a plusieurs kystes au niveau du foie. On appelle ça comment ? C'est quoi cette pathologie ? Vous la connaissez normalement. C'est une pathologie héréditaire qu'on appelle la polykystose hépatorénale. Très bien. Polykystose hépatorénale. Voilà, c'est une image, Anna Pat, de la polykystose. Multiple, multiple, multiple kystes au niveau des 2 rein. Ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une piélonéphrite chronique. Regardez l'atrophie. C'est une zone d'atrophie du parenchyme rénal. Les 2 reins sont diminués de taille. Regardez. Normalement, vertèbres. Et cette vertèbre, elle est encore tassée. Normalement, le rein, il mesure vertèbre, 2 vertèbres, 3 vertèbres. Il a cette taille-là. Mais ici, le rein, il n'a même pas 3 vertèbres. Donc, c'est une atrophie rénale. C'est la conséquence d'une piélonéphrite qu'on est coupe coronale et coupe axiale. Ça, c'est une coupe coronale et ça, c'est une coupe axiale. Coupe coronale, c'est-à-dire une coupe frontale qui est parallèle au front. Ici, vous voyez un traumatisme rénal avec une fracture du parenchyme rénal. Vous voyez la solution de continuité du parenchyme rénal avec l'hématome qui entoure le rein. Donc, c'est une fracture rénale. Ici, la même chose. Vous voyez un hématome qui entoure le rein et une partie du parenchyme rénal qui est détachée du rein. Donc, c'est une fracture rénale. L'IRM, bien sûr, l'IRM, c'est-à-dire généralement en seconde intention réalisée pour l'exploration de l'appareil urinaire. C'est beaucoup plus le scanner et l'Euroscan. Donc, permet de mettre en évidence les tumeurs, les kystes et les malformations. Donc, regardez un kyste en échographie. Il appareil épo-écogène comme ça noir. En scanner, il appareil de densité liquidienne. Mais en IRM, regardez, en T1, il est noir et en T2, il est blanc. C'est clair ? On a dit que le liquide est l'hépo-signal T1 et l'hépo-signal T2. C'est clair ? Oui ou non ? C'est clair ? Très bien. La même chose, on peut faire des séquences uro-IRM. On peut mettre en évidence. Ici, vous voyez une dilatation des cavités pilocaliciennes. Vous voyez l'hydronnéphrose à droite, vous voyez la vessie, vous voyez l'arbre urinaire à gauche, il est bien. Ici, on voit aussi une tumeur au niveau de la vessie. Tout ça, c'est des séquences IRM. Ici, c'est une séquence uro-IRM. OK ? Tumeur vésicale et hydronnéphrose à droite. Conclusion. Comme la clinique est insuffisante généralement pour poser le diagnostic, l'imagerie joue un rôle très important dans l'exploration de l'appareil urinaire et les techniques sont nombreuses. L'abdomen sans préparation, l'échographie, le scanner et l'uroscanner, l'IRM et l'euro-IRM et les autres techniques d'exploration, à savoir la scintigraphie et la radiologie interventionnelle. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'est bien compris ou non ? Il faut répondre. J'attends les réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser maintenant par SMS. Allez-y. Bien compris. Très bien. C'est très clair. Très bien. Oui, c'est clair. Très bien. La projection. La projection de quoi ? Galaxie A20. Il ne faut pas mettre ces noms-là. Galaxie, iPhone, PC. Galaxie, la projection de quoi ? Sur un ASP. Comment se différencier entre kyste et tumeur dans l'IRM ? Oui. Le kyste et les liquidiens, donc il est hyposignal noir en T1, hypersignal en T2. Par contre, la tumeur peut être aussi hypohypersignal, mais elle prend le contraste parce que c'est un tissu, c'est solide. Par contre, le kyste ne prend jamais le contraste. Hydronéphrose, c'est une dilatation des cavités pilocaliciennes. Urétero-hydronéphrose, c'est une dilatation de l'urtère plus des cavités pilocaliciennes. De PC à tout le monde. T1 et T2. T1 et T2, ce sont deux séquences d'IRM qui permettent de différencier les tissus. Chaque tissu a un signal en T1 et un signal en T2. Les tissus les plus importants à l'état normal dans le corps humain sont le liquide et la graisse. Le liquide est l'hyposignal T1 et l'hypersignal T2. La graisse, l'hypersignal T1, l'hypersignal T2. Les autres tissus, c'est en fonction de la composition. Ça peut être l'hypo-hyper, l'hyper-hyper, l'hyper-hypo, c'est comme vous voulez. L'essentiel, on peut faire la différence par plusieurs méthodes. Il n'y a pas uniquement T1 et T2 en IRM. Il y a les autres séquences qui permettent de différencier les différentes pathologies et les différentes tumeurs. Ça va, PC ? Merci. Merci infiniment. Dans le corps, l'urterre dilaté est visible. Oui, l'urterre est uniquement visible quand il est dilaté en échographie. Quand il n'est pas dilaté, c'est difficile de le voir. Le cours n'est pas disponible sur la plateforme. Vous avez un autre cours sur la plateforme et vous devez prendre des notes de ce cours-là. Vous avez le cours de l'appareil urinaire sur la plateforme, si. Mais ce n'est pas pratiquement le même cours qu'ici, mais les mêmes informations. Ce n'est pas le même plan, mais c'est les mêmes informations. Écho, le parenchyme rénal et les épo-écogènes, le sinus et les cavités pilocalicielles apparaissent blanches. C'est-à-dire, le parenchyme, elle est noire et le sinus et les cavités pilocalicielles blanches. À l'échographie, c'est comme ça. Quand elles ne sont pas dilatées, les cavités pilocalicielles, on ne peut pas les voir en échographie, sauf si elles sont un peu ou moyennement dilatées. Quand elles sont vraiment dilatées, c'est clair, on peut les voir. Mais quand elles sont collabées, les cavités sont vraiment collabées, on ne peut pas les voir en échographie. Si vous avez encore de questions, c'est OK. C'est non. Merci. Il nous reste la séance d'après, donc l'appareil génital. L'exploration gynéco-obsétrique, on va la faire juste après. OK, merci. La projection de l'appareil urinaire sur l'ASP. On a dit que les reins de part et d'autre de T12, L1, L2. Les urtères lombaires se projettent en regard des apophyses transverses des vertèbres lombaires. Les urtères iliaques, on regarde des articulations sacro-iliaques. Et les urtères pelviens en projection de l'air pelvienne, c'est-à-dire au niveau de la force pelvienne. Voilà. Allez, merci et à tout à l'heure. Merci. 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 Merci.